Dans un monde où la paix semble souvent être un rêve lointain, les terres saintes d'Israël et de Palestine sont le théâtre d'un affrontement qui semble sans fin. Une terre qui a vu naître des civilisations est aujourd'hui témoin du déferlement des bombes et des cris des familles déchirées. Aujourd'hui, nous découvrirons les transgressions les plus choquantes du peuple d'Israël, telles qu'elles sont consignées dans les pages sacrées de la Bible, et comment ce récit ancien s'entremêle aux conflits contemporains que nous voyons aujourd'hui entre Israël et la Palestine. Eh bien, c'est quelque chose que nous explorerons plus en profondeur à la fin de cette vidéo. Alors restez avec nous pendant que nous découvrons les chapitres sombres et les leçons éternelles qui se cachent dans les pages anciennes de l'histoire d'Israël. Au pied du Mont Sinaï se déroule l'un des épisodes les plus tristement célèbres. Moïse, le chef des Israélites, est sur la montagne et reçoit les dix commandements de Dieu, Exode 32. Cependant, le peuple, impatient du retard, cède à la tentation et fait pression sur Aaron pour qu'il crée une idole, ce qui aboutit à la fabrication du veau d'or. Il se livre à une fête païenne, trahissant ainsi leur alliance avec Dieu. Cette transgression très grave provoque la colère divine et seule la fervente intercession de Moïse empêche Dieu de détruire sur le champ le peuple. Compte tenu du chaos qui règne au pied du Mont Sinaï, la gravité de la situation ne peut être sous-estimée. Le veau d'or, image tangible et manipulable, contraste fortement avec le Dieu invisible et transcendant qui les avait délivrés d'Égypte et d'une main puissante. Aaron, le propre frère de Moïse et chef désigné pendant son absence, cède à la pression du peuple et participe à cet acte de rébellion, façonnant et formant l'idole. Cette action non seulement enfreint le deuxième commandement, qui interdit la création d'images taillées, mais révèle également un défaut fondamental dans la compréhension et la confiance du peuple dans l'alliance nouvellement établie avec Dieu. La réponse de Dieu est immédiate et sévère. Il déclare à Moïse son intention de détruire le peuple et de faire de Moïse une grande nation. Mais Moïse, dans une extraordinaire démonstration de leadership et d'intercession, implore la miséricorde de Dieu. Il rappelle à Dieu les promesses faites au patriarche et affirme que la destruction d'Israël serait mal interprétée par les nations voisines. L'intercession de Moïse révèle son cœur de berger et son profond désir de voir le peuple réconcilié avec Dieu, même face à une si grande transgression. La miséricorde prévôt et Dieu décident d'épargner le peuple, mais la justice doit aussi être accomplie. Moïse descend de la montagne, brise les tablettes des dix commandements dans un acte symbolique de ce que le peuple avait fait avec l'alliance et confronte Aaron et le peuple à leur idolâtrie. La tribu de Lévi se joint à Moïse pour punir les coupables et l'ordre est rétabli, mais non sans conséquences graves. L'épisode du Vaudor constitue un sinistre rappel du danger de l'idolâtrie et du besoin constant de vigilance et de fidélité à l'alliance de Dieu. En avançant dans le temps, nous arrivons à la période des juges, une ère de chaos et d'apostasie. Les Israélites se détournent régulièrement de Dieu, adorent des dieux étrangers et commettent des injustices. Un exemple notoire est l'histoire de Samson et Dalila, juge 16, où l'on voit un juge israélien révéler le secret de sa force à une Philistine, trahissant sa consécration à Dieu. Les conséquences de ces actes sont catastrophiques, entraînant son arrestation et éventuellement sa mort. Cette période mouvementée de l'histoire d'Israël est marquée par un cercle vicieux de désobéissance, d'oppression, de repentance et de libération. Le peuple d'Israël, s'éloignant des voies de Dieu, se retrouve sous la domination de nations étrangères, criant à la libération. Dieu, dans sa miséricorde, suscite des juges pour conduire et libérer le peuple, mais malheureusement, la paix et la fidélité sont de courte durée et bientôt le peuple retourne à ses mauvaises voies. Samson, figure complexe et contradictoire, est le reflet clair de cette turbulence. Consacré dès sa naissance comme Nazaréen, il avait un appel particulier à diriger et à libérer Israël des Philistins. Cependant, sa vie est marquée par des choix impulsifs et des relations désastreuses, culminant avec sa relation dangereuse avec Dalila. Trompé et trahi, Samson perd ses forces et est capturé par les Philistins, symbolisant les conséquences dévastatrices du détournement de Dieu et de la trahison de sa vocation divine. L'histoire de Samson et Dalila n'est pas seulement le récit d'une tragédie personnelle, mais aussi le reflet de l'état spirituel d'Israël à cette époque. L'infidélité de Samson reflète l'infidélité du peuple et sa défaite face aux Philistins illustre les graves conséquences de l'oubli et de l'abandon. Dieu nous rappelle avec force que la véritable force et la véritable sécurité résident dans la fidélité à l'alliance envers Dieu et dans l'obéissance à ses voies. Dans le récit continu de l'Ancien Testament, nous voyons que les transgressions du peuple d'Israël ne se limitent pas à un seul épisode isolé. L'histoire de la conquête de la terre promise est marquée par des hauts et des bas spirituels. Un exemple clair en est la chute de Jéricho, où initialement les Israélites obéirent fidèlement aux instructions divines, ce qui aboutit à la chute miraculeuse des murs de la ville, Jésus-6. Cependant, peu de temps après cette victoire écrasante, ils subissent une défaite humiliante à Haït en raison du péché d'Acan, qui a désobéi au commandement de Dieu de ne rien prendre à la ville condamnée, Jésus-7. La transgression d'une seule personne affecte la communauté entière, soulignant la gravité du péché et le besoin d'obéissance et de sainteté. Cette dynamique d'obéissance et de désobéissance continue de se déployer tout au long du voyage d'Israël vers la terre promise. Après la purification du péché d'Acan et la victoire ultérieure sur Haït, les Israélites sont confrontés à un autre défi important, cette fois sous la forme de tromperie. Les Gabaonites, craignant pour leur survie face à l'avancée israélite, recourent à la Russe pour garantir leur sécurité. Il se déguise en ambassadeur d'un pays lointain et conclut un traité avec Josué et les anciens d'Israël qui, faute de chercher la direction de l'Éternel, sont trompés et prêtent serment de paix avec eux, Josué 9. Cet épisode souligne une fois de plus l'importance de continuer à dépendre de Dieu et de rechercher sa direction dans toutes les décisions. Durant la période des rois, les transgressions d'Israël deviennent encore plus évidentes. Cette série De péchés graves met en évidence la nature universelle du péché et la nécessité du repentir et du pardon divin. Le prophète Nathan confronta David et le roi finit par se repentir. Mais les conséquences de leurs actes demeurent, démontrant que même les plus grands parmi les hommes ne sont pas à l'abri de la tentation et de l'erreur. Le royaume de David, bien qu'il soit l'un des plus glorieux de l'histoire d'Israël, n'est pas exempt de défauts et de péchés. L'épisode d'Uri est particulièrement frappant, non seulement par l'acte lui-même, mais aussi par la manière dont David tente initialement de dissimuler son erreur. Il tente de manipuler la situation pour cacher son péché, mais Dieu, qui voit toutes choses, envoie le prophète Nathan pour l'affronter, d'après Samuel 12. La réaction de David face à cette confrontation révèle son cœur repentant, et il admet volontiers son erreur, faisant preuve d'humilité et reconnaissant son besoin du pardon divin. Cet épisode est un rappel puissant que même face à un péché grave, il est possible de se repentir et de se restaurer lorsqu'il y a un cœur véritablement repentant. Dieu, dans sa miséricorde, pardonne à David. Mais les conséquences du péché se font encore sentir, l'enfant né de l'adultère meurt, et le royaume de David fait face à des troubles et à des conflits internes, accomplissant la parole prophétique de Nathan selon laquelle l'épée ne quitterait jamais sa maison, d'après Samuel 12, verset 10. La période des rois d'Israël continue d'être un mélange complexe de fidélité et d'échecs. Salomon, le fils de David, commence son règne avec sagesse et prospérité, construisant le temple et renforçant le royaume. Cependant, même lui, l'homme le plus sage de la terre, finit par s'égarer et se laisse influencer par des dieux étrangers à travers ses nombreuses épouses, un roi 11. Le cœur de Salomon se détourne de Dieu et, en conséquence, le royaume est confronté à la division et au déclin. La trahison de l'alliance divine par Salomon déclenche une série d'événements qui conduisent au déclin spirituel et politique d'Israël. Dieu, en réponse à l'infidélité de Salomon, prophétisé par l'intermédiaire d'Achille que le royaume serait divisé, ne gardant qu'une seule tribu sous le contrôle de la maison de David, à cause de la promesse faite à David et de l'amour de Dieu pour lui, en roi 11 verset 20. Après la mort de Salomon, cette prophétie divisée s'est accomplie avec la division du royaume entre le nord d'Israël et le sud de Juda, marquant le début d'une ère tumultueuse avec des rois qui, pour la plupart, s'éloignaient des voies de Dieu. Les royaumes du nord et du sud voient se succéder des rois, dont beaucoup perpétuent l'idolâtrie et des pratiques injustes, ignorant les avertissements des prophètes envoyés par Dieu. Un exemple frappant est celui du roi Achab d'Israël et de son épouse Jézabel, qui promeuvent le culte de Baal et persécutent les prophètes de Dieu, 1er roi 16, versets 29 à 33, 1er roi 18. Élie, l'un des prophètes les plus éminents de cette époque, affronta Shab et Jézabel, défiant les prophètes de Baal dans une confrontation dramatique sur le mont Carmel, où Dieu répond par le feu du ciel, démontrant sa suprématie et appelant le peuple au vrai culte, 1 roi 18, versets 20 à 39. À mesure que nous entrons dans la période des prophètes, la situation en Israël devient de plus en plus critique. Le prophète Jérémie, connu sous le nom de prophète qui pleure, est témoin et déplore la dégradation spirituelle et morale de sa nation. Il avertit sans cesse les gens des conséquences de leurs péchés et les appelle à la repentance, mais ses paroles sont souvent ignorées et même ridiculisées, Jérémie va. L'idolâtrie, l'injustice sociale et le recours aux alliances politiques plutôt qu'à Dieu domine le paysage, culminant avec la destruction de Jérusalem et l'exil babylonien. Cette phase sombre de l'histoire d'Israël met en lumière la justice de Dieu face à la rébellion continue du peuple et constitue un sombre rappel des conséquences du péché. Cependant, l'exil babylonien ne constitue pas la fin de l'histoire. Dieu, dans sa miséricorde, donne une seconde chance au peuple. Sous la direction d'hommes comme Némi et Esdra, les Israélites retournent dans leur pays et commencent le processus de reconstruction, Némi II. Cependant, même en cette période de restauration, d'anciens péchés commencent à refaire surface. Esdra découvre que le peuple s'est mêlé à des nations païennes et s'est éloigné des lois de Dieu, Esdra 9. Une fois de plus, une réforme spirituelle est nécessaire pour ramener Israël sur le bon chemin. Ce cycle de péché, de jugement, de repentance et de restauration devient un thème récurrent, soulignant la patience et la persévérance de Dieu dans la recherche de la réconciliation avec son peuple. Enfin, l'histoire biblique se déplace vers le Nouveau Testament et la venue de Jésus-Christ, le Messie promis. Il atteint un peuple d'Israël sous domination romaine, avide de libération. Cependant, la libération offerte par Jésus est de nature spirituelle et non politique. Il défie les attentes en prêchant la repentance et le royaume de Dieu, en guérissant les malades et en accueillant les marginalisés. Malgré les nombreux signes et prodiges que Jésus accomplit et les innombrables démonstrations de sa compassion et de son amour, le peuple d'Israël, et en particulier ses chefs religieux, ne l'ont pas reconnu comme le Messie. Au lieu de cela, beaucoup le considéraient comme une menace pour leur position et le statut court. Les prêtres et les pharisiens, zélés pour leur autorité et leur influence, conspirent contre Jésus, cherchant un moyen de l'éliminer. Le rejet de Jésus atteint son point culminant avec sa crucifixion, un événement qui, à première vue, apparaît comme la plus grande transgression du peuple d'Israël. Cependant, ce qui apparaît à première vue comme le plus grand échec du peuple fait en réalité partie du plan divin de rédemption de l'humanité. Jésus, l'agneau de Dieu, va volontairement à la croix, prenant sur lui les péchés du monde et offrant sa vie comme un sacrifice parfait. La crucifixion de Jésus et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament est la solution définitive au problème du péché et de la séparation entre Dieu et l'humanité. Il est ressuscité des morts, vainqueur de la mort et offrant l'espérance et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20, l'histoire, avec toutes ses transgressions et ses échecs, trouve sa résolution dans l'œuvre rédemptrice du Christ, plutôt que dans se terminer par un procès et une condamnation. L'histoire se transforme en un message de grâce, de pardon et d'espérance, accessible à tous, juif et gentil, par la foi en Jésus-Christ, Romain 1, verset 16, Éphésiens 2, verset novembre 2018. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, une nouvelle phase commence avec l'avènement de l'Église primitive. Les apôtres, autrefois craintifs et incertains, sont transformés par la puissance du Saint-Esprit et commencent à prêcher avec audace le message de l'Évangile. Au milieu de cela, la première communauté chrétienne, composée en grande partie de Juifs, a été confrontée à la résistance et à la persécution de la part des autorités religieuses juives ainsi que de l'Empire romain. Étienne, l'un des premiers diacres, devient le premier martyr chrétien, même jusqu'à la mort, pour avoir courageusement témoigné de Jésus, acte 7. Cette période illustre la tension permanente entre la fidélité à Dieu et la résistance à ses vérités, même parmi ceux qui étaient témoins oculaires des actes du Christ. À mesure que le christianisme se propage au-delà des frontières d'Israël et du monde juif, nous assistons à l'accomplissement des promesses faites à Abraham selon lesquelles toutes les nations seraient bénies par sa descendance, Genèse 12, 3. Paul, juif et ancien persécuteur des chrétiens, devient l'un des plus grands missionnaires et théologiens du christianisme primitif, apportant le message de l'Évangile aux païens. Dans ses lettres, il souligne le désir de foi en Christ, quelle que soit l'ascendance juive, et aborde les luttes en cours contre le péché et la nécessité de vivre une vie transformée par le Saint-Esprit. L'inclusion des gentils dans le plan rédempteur de Dieu illustre l'étendue de la miséricorde divine et l'accomplissement des promesses faites à Israël. Le Nouveau Testament se termine par la révélation donnée à Jean dans le livre de l'Apocalypse, offrant une vision de la victoire finale de Dieu sur le péché, la mort et le mal. La Nouvelle Jérusalem descend des cieux, symbolisant la restauration complète de Dieu et sa réconciliation avec l'humanité, Apocalypse 21. L'histoire d'Israël, avec ses transgressions et ses restaurations, trouve sa conclusion dans la promesse de la Nouvelle Création, où Dieu habitera avec son peuple, essuyant toute l'arme de ses yeux et mettant fin à toute douleur et souffrance. La trajectoire d'Israël, depuis l'alliance conclue avec Abraham jusqu'à la Nouvelle Création, révèle le cœur compatissant de Dieu, toujours prêt à pardonner, restaurer et réconcilier son peuple avec lui-même. Ce dernier segment du récit biblique met en lumière la transition de l'Ancien au Nouveau Testament, la formation de l'Église primitive, l'expansion de l'Évangile au-delà d'Israël et la promesse de la victoire finale de Dieu et de la restauration de toute chose. L'histoire d'Israël, bien que marquée par la transgression et la désobéissance, est aussi une histoire d'amour rédempteur, de miséricorde et de promesses accomplies, soulignant l'espérance que nous avons en Christ. Dans un monde déchiré par les différences et les désaccords, le conflit entre Israël et la Palestine apparaît comme l'un des plus durables et des plus déchirants. Depuis des décennies, cette région est le théâtre d'un récit incessant de violence, d'oppression et de désespoir. La guerre a coûté cher, non seulement en termes financiers, mais aussi, plus tragiquement, en vies humaines. Chaque bombe lancée, chaque balle tirée renforce un cycle de haine et de vengeance qui semble sans fin. À chaque nouvelle aube de violence, l'espoir de paix et de coexistence harmonieuse est éclipsé par la peur et la colère. L'origine du conflit moderne remonte à la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948, suivie de la première guerre israélo-arabe. Les accords d'armistice de 1949 ont tracé la voie d'une paix durable. La terre sacrée de trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, est devenu un chaudron de conflits territoriaux, de revendications historiques et d'identité nationale. Les rues de Gaza, autrefois pleines de vie et de commerce, résonnent désormais du son des sirènes et des explosions. Les regards craintifs des enfants palestiniens et israéliens témoignent du traumatisme infligé par le conflit. Chaque côté porte un récit de perte, d'injustice et un désir ardent d'un foyer sur les souverains. Les pourparlers de paix ont été une série de grands espoirs et de rêves brisés. Les accords d'Oslo, Candavid et d'innombrables résolutions de l'ONU ne sont plus que de faibles échos de promesses non tenues. L'expansion des colonies israéliennes et le blocus de Gaza ne sont que quelques-uns des nombreux points chauds qui continuent d'attiser les flammes du mécontentement. Et la méfiance. Pendant ce temps, la communauté internationale observe avec un mélange de désespoir et d'espoir les expressions de solidarité avec la cause palestinienne et les inquiétudes concernant la sécurité d'Israël résonnent dans les chambres des organismes mondiaux. Mais la solution reste insaisissable, comme une oasis dans le désert du Moyen-Orient ravagée par les conflits. La question retenue est « Est-ce que cela en vaut la peine ? » La réponse est un non catégorique. Le coup humain est incommensurable. Les familles sont déchirées, les enfants sont privés de leur enfance et la tranquillité d'esprit est une denrée rare. Les cœurs sont lourds de chagrin et de ressentiment et les esprits sont empêtrés dans un nœud de méfiance et de peur. La communauté internationale assiste, souvent impuissante, à l'échec des tentatives de médiation à la table des négociations. Au coût humain s'ajoute le coût économique qui est astronomique. Les ressources qui pourraient être investies dans l'éducation, la santé et les infrastructures sont détournées pour alimenter la machine de guerre. La pauvreté et le chômage prospèrent dans l'ombre de la violence, créant un terrain fertile pour la radicalisation et l'extrémisme. L'atmosphère d'hostilité et de méfiance étouffe également l'innovation et la coopération entre les nations. Le Moyen-Orient, autrefois creusé de civilisations et centres d'apprentissage et de commerce, est désormais synonyme de conflit et de désespoir. Le potentiel d'une ère de renaissance et de collaboration se perd dans le vacarme de la guerre. De plus, la réputation mondiale des deux parties est en jeu. L'image d'Israël et de la Palestine est ternie par le sang versé et l'intransigeance politique. Le mépris des lois et normes internationales ne favorise en rien la bonne volonté ou le respect mutuel sur la scène internationale. La paix est la seule voie qui promettait un avenir durable et une prospérité aux deux parties. C'est la seule solution capable de penser les blessures profondes et d'offrir une vie digne aux générations futures. La résolution pacifique des désaccords, le respect des droits de l'homme et l'acceptation des différences sont des piliers fondamentaux pour l'édification d'une région stable et prospère. Il est impératif que les dirigeants et les peuples des deux camps reconnaissent la futilité de la guerre et travaillent ensemble pour démêler l'enchevêtrement de la méfiance et de l'hostilité. Ce n'est qu'alors que la région pourra sortir des cendres de la guerre et s'ouvrir à un avenir d'espoir, de paix et de prospérité. Dans le silence qui suit la tempête, les paroles de l'Écriture offrent un baume aux uns blessés, un rappel de la miséricorde infinie de Dieu qui transcende les conflits terrestres. L'histoire d'Israël et de la Palestine, entrelacées dans une danse complexe de foi et de destin, attend le jour où la miséricorde divine guidera leur pas vers une paix durable. Que Dieu ait pitié des peuples innocents d'Israël et de Palestine.